Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui Et je suis méga en forme Heureusement parce que j'ai beaucoup beaucoup de boulot aujourd'hui De vidéos etc Et je vais essayer de vous montrer un petit peu les backstage De tout ce que je vais faire Sauf que je peux pas tout vous montrer non plus Donc voilà, tout se passe à la maison J'ai été contactée il y a pas longtemps Par une marque super chouette Pour faire un lookbook pour Mila Donc je suis vraiment super contente C'est en collaboration avec une marque Vous verrez ça dans les 15 jours Et du coup je vais commencer à faire des prises de vue aujourd'hui de Mila Donc là elle est avec son papa en bas Elle va manger, elle va partir à la sieste Moi je suis en train de préparer la chambre Parce que justement j'essaye de faire un petit peu un espèce de décor Donc je vais devoir démonter le lit Oui oui oui, on va tout démonter dans cette pièce-ci Pour avoir une grande pièce vide Et pour pouvoir faire en fait tout ce que je veux Dès qu'elle se réveille je pourrai la préparer Et commencer à faire ça Donc j'essaierai de vous montrer 2-3 petites choses Sans trop vous en montrer J'ai aussi 2 autres vidéos à tourner Que vous verrez logiquement ce week-end Voilà un petit peu mon programme de la journée Donc ça va être vidéo Youtube, vidéo Youtube, vidéo Youtube Pour vous ! Bon je vous reprends maintenant de la voiture Alors je ne savais pas Enfin je savais qu'on changeait de banque Donc on change de banque pour la simple et bonne raison qu'il nous faut une banque à côté de chez nous De notre nouvelle maison dans laquelle on va déménager Donc on est en train de faire tous nos changements tout simplement Et Alex a oublié de me dire que c'était aujourd'hui Donc j'ai dû tout arrêter ce que j'étais en train de faire J'ai dû demander à ma mère qu'elle vienne tenir la petite Pour ne pas devoir venir au rendez-vous à la banque avec elle Et du coup je n'ai eu le temps de rien finir Je suis ravie J'adore Je vous reprends un peu plus tard C'est le clown C'est Pépas C'est Pépas L'esprit qu'on a fait Ah oui T'as été sage avec mamie ? Est-ce que t'as été sage avec mamie ? Dis-moi et dis T'as été sage avec mamie ? Oui Très sage Très sage Alors je vous reprends maintenant Alex a été maître Mila au dodo Ça fait un petit moment Là il est 22h Elle est partie se coucher à 20h20 Un truc comme ça J'ai passé bien 2h Non pas 2h Tout à fait 1h30 je dirais A commencer à monter la vidéo Je vous ai montré un tout petit minuscule Passage backstage Je dois dire De cette vidéo Parce que j'ai pas forcément envie de tout vous montrer Avant la vidéo finie quoi Ça va être super mignon Voilà Je suis trop trop contente Ça va être super joli J'espère que ça vous plaira Ça arrivera du coup à mon avis d'ici une quinzaine de jours Et du coup j'ai pas eu le temps de J'ai pas eu le temps de filmer les vidéos Que je voulais vous filmer pour ce week-end Je pense que demain Après les bébés nageurs Quand on rentrera à la maison Je vous filmerai celles que vous aurez vues Bah dimanche en fait Que vous verrez dimanche Et là j'étais sur internet En train de checker encore Vous savez Des techniques de rangement Et ce genre de choses Je vous parle souvent de ça Parce que vous savez très bien Que je suis quelqu'un d'hyper désorganisé C'est toujours le bazar chez moi Disons qu'on range Mais on fout plus vite le bazar Qu'on le range Donc forcément C'est un peu la misère Et j'étais en train de regarder Pour le dressing Parce que pareil Pour le dressing Ça devient Ça devient très compliqué Parce qu'on a plus de place Alors que je sais pas Si vous avez vu notre dressing Mais il est quand même assez grand On a vraiment pas mal de place Pour tous les deux On pourrait pas vraiment En faire plus grand que ça Pour nous en tout cas Donc c'est pas normal Qu'on s'en sorte pas Et moi mon dressing Il est vraiment Mais rempli Et le truc C'est que je garde Beaucoup de choses d'été Enfin j'en ai enlevé Pas mal quand même Pour l'hiver Mais c'est vrai Qu'il y a encore pas mal De choses d'été Que je peux pas mettre maintenant Qui sont dans mon dressing Et du coup Voilà je vois pas mes vêtements Et je mets toujours la même chose Alors que j'ai plein de fringues Enfin c'est vraiment pénible Donc je me disais Que peut-être maintenant Et tout donné Que je suis pas du tout fatiguée Malgré que ce soit 22h Oui Je me disais Que j'irais bien ranger Un petit peu mon dressing Et je regardais donc sur internet Des techniques de rangement Et il y a quelque chose Qui m'intéresse d'ailleurs Je vais acheter le livre après Je pense que c'est sur Amazon Que je vais le trouver C'est la méthode Con Marie Alors je sais pas si vous connaissez Si vous connaissez pas Ben cherchez Donc c'est K-O-N-M-A-R-I Et en fait Elle a sorti un livre Cette nana C'est Marie Kondo En fait Elle a sorti un livre Sur les techniques de rangement Donc à la base C'est une espèce de coach Rangement etc Mais vraiment Elle a des idées Très arrêtées Sur le sujet C'est vraiment Un truc de dingue Et pour le dressing En fait Elle conseille de prendre Tout ce que vous avez Dans votre dressing De tout mettre au centre De la pièce par terre Et ensuite De se dire d'abord Est-ce que ça fait plus d'un an Que vous l'avez mis ou pas Bon ça c'est le truc Que tout le monde connait C'est la première chose Qu'on fait logiquement Dans un dressing Dans un rangement de dressing Si ça fait plus d'un an Que vous avez pas mis les vêtements C'est sans doute Que vous les mettrez plus jamais Et ensuite Elle vous dit De regarder Si ce vêtement Vraiment quand vous portez Vous êtes heureux Et ce genre de choses En fait C'est vraiment très très bizarre Très particulier Mais je trouve ça Méga intéressant Donc bref Je vais acheter ce livre Au moins en tout cas Pour le lire Et voir ce qu'elle dit Du coup je vais aller dans mon dressing Je pense ranger un peu Parce qu'elle m'a motivée Le voilà le fameux livre Il y a un truc Que je vous ai jamais montré Je vous en ai déjà parlé Plusieurs fois Et vous allez kiffer Je vais vous le montrer C'est la boîte Que je garde À Mila La boîte à souvenirs De Mila En fait Voilà Moi ma mère Elle avait fait Un petit sac Avec des affaires à moi Mes premières chaussures Mes body Ce genre de choses Mais elle avait pratiquement Rien gardé Mais quelques trucs quand même Et ça m'a toujours fait plaisir De voir ces trucs là Même quand j'étais petite Je me rappelle J'aimerais bien voir ça Et du coup Moi j'ai fait la même chose Sauf que je fais version Version boîte Et là la boîte Elle ferme plus Elle est toujours dans mon dressing Je viens de la descendre Et elle est archi remplie Donc je pense que je vais acheter Une plus grande boîte Mais en attendant Je vais quand même vous montrer Là ce qu'il y a dedans Parce que je pense que ça peut vous intéresser C'est assez marrant Et puis au moins Les mamans qui me regardent Ou les futures mamans Vous le ferez peut-être aussi Pour votre enfant Parce que je trouve ça super chouette De pouvoir Eh bien Leur montrer en fait Les petites choses Qu'on a gardées d'eux Quand ils étaient petits Quoi Sur Instagram Oront pu voir les photos Parce que j'avais posté Plein de photos De tout ça Et du coup Je vais vous montrer maintenant Ce qu'il y a à l'intérieur Sachant que tout est un peu mélangé Donc il y a des choses Vraiment à sa naissance Il y a des choses À ses 1 ans Etc Mais je vais tout vous montrer Je vais tout vous montrer Un peu mélangé Et du coup Il y a plein de trucs Qui vont se rajouter Au fil du temps Genre La petite boîte à dents Qu'on m'a offerte Au meet-up Bah je m'ai tressé dents de lait Etc Et tout ça C'est des choses Que je vais garder Parce que je trouve ça Trop mignon en fait Donc bah ça va me permettre De ranger déjà Cette boîte Un petit peu en ordre Parce que là je vous dis C'est complètement Complètement l'anarchie Alors pour commencer La première chose Que je sors C'est ça Regardez moi ça Comment c'est tout petit Et pourtant c'est pas si petit Que ça Et ça me parait minuscule Maintenant que Mila Elle met des fringues gigantesques C'est sa tenue de Noël De son premier Noël En fait Donc elle avait Elle avait quel âge A son premier Noël Elle avait pas tout à fait un an Elle avait Elle avait dix mois Vu qu'elle est de février Oui c'est ça Donc Voilà Tenue de dix mois Premier Noël Je trouve que c'est Bah c'est trop mimi Et ça je lui garde Parce qu'en plus de ça Elle aura les photos Bah les photos à chaque fois Étant donné que je fais à chaque fois Une séance photo Pour les anniversaires Pour Noël Pour tout Donc elle aura les photos Avec la tenue etc Je trouve ça marrant Alors Bon bah j'ai ça Qui est là Ça c'est la tenue D'anniversaire de cette année Enfin en tout cas Le voile Et Qui se mettait dans le dos En fait Et la tenue Elle est au repassage Donc ça va aller aussi Dans la boîte Parce que bon C'est pas le genre de chose Que je lui mets tous les jours Vous savez C'est la petite robe licorne Du coup Bah voilà C'est C'est dans la boîte déjà Voilà J'ai le pyjama Que j'ai préféré De Mila Quand elle était plus petite Je sais pas c'est quoi cette taille Attendez je regarde Bon bah y'a pas la taille dessus Mais je dirais que c'est un Un petit 6 mois C'est un petit 6 mois Ça c'est un 3 à 6 je pense Et voilà C'est mon pyjama préféré Il se mettait avec ce petit bonnet Je lui faisais plein de photos avec ça C'est juste trop mignon Donc ça c'est un des piges Que j'ai gardé en souvenir Alors ça c'est un deuxième pyjama Ça c'est un pyjama de naissance Qu'elle a mis à sa naissance Et c'est une copine D'Instagram Avec qui je discutais beaucoup A ce moment là Et avec qui je discute De temps à autre encore Qui me l'avait envoyé Et c'est vraiment Ouais c'est du 0 mois quoi Donc ça c'est le petit pantalon Vous voyez Avec le petit haut Et c'était Elle était tellement mignonne là dedans Ça c'est vraiment quelque chose Que j'ai gardé Et puis j'avais super J'avais super apprécié le fait Que ma copine m'envoie ça Je vais trouver ça trop mignon On m'a envoyé quelques petites fringues Et du coup C'est quelque chose Que je garde en souvenir Parce que je sais Que ça a été offert de bon cœur Alors Une des premières robes de Mila C'est celle-ci Et je la garde Pour la simple et bonne raison Que c'est juste Magnifique Elle est magnifique cette robe Voilà Je la trouve trop mignonne Je sais que je ne pourrais plus jamais Lui mettre Mais malgré tout Je la garde Parce que Elle était tellement belle là dedans C'est tellement mignon C'est la marque Si vous voulez savoir Condor Et c'est une 3 mois Voilà C'est vraiment une de ses Toutes premières robes Elle est vraiment trop mignonne Je passe maintenant Un petit t-shirt Que j'ai gardé aussi Ça doit être aussi Du 3 mois je pense Et ça c'est aussi Une maman sur Insta Qui me l'avait donné En fait C'était à sa fille Je lui avais dit en fait Que j'avais flashé dessus Et on ne le trouvait plus en vente Dans les boutiques Enfin c'était sur Next Direct Il n'était plus en vente Et elle m'avait dit Quand ma fille sera plus mètre Je te l'enverrai Et elle me l'a un jour envoyée Elle me l'a donné Donc ça m'avait fait trop plaisir Et c'est un coup de coeur Ce t-shirt Plus le fait qu'elle me l'ait offert C'est quelque chose que je garde aussi Alors rien à voir Ça Ça les mamans Qui ont eu un bébé Ces dernières années Elles savent très bien ce que c'est C'est l'infirmière Qui s'occupe de vous A la maternité Qui l'accroche sur le lit De votre bébé Et en fait Il y a le nom La date de naissance Quelle maternité Logiquement il y a aussi La mesure Mais elle ne me l'avait pas mise Il y avait Je pèse 3,360 kg A la naissance Et ma chambre C'était la 215 Donc voilà 3,360 kg Elle était quand même Bien Elle n'était pas immense Mais 3,360 kg Pour une petite nana De 48 kg Comme moi C'est quand même pas mal Je peux vous dire J'avais un ventre immense Alors on revient Dans les 1 an Ça c'est sa bougie d'anniversaire De son premier anniversaire Donc ça c'est vraiment Quelque chose que je garde Précieusement Alors ça Qu'est-ce que c'est ? Alors ça c'est quelque chose Que j'avais acheté chez Action Pour tout vous dire A la base Derrière je ne sais pas trop Ce qu'il est écrit Ça doit être bon anniversaire Je ne sais pas trop quoi Et en fait J'avais acheté ça Parce que tous les mois Je faisais une séance photo Amina Et je partageais ça sur Instagram Donc je rajoutais en fait Un stickers Avec le mois Que je faisais sur l'ordinateur Et que j'imprimais chez moi Avec un mois Deux mois Trois mois Et comme ça J'ai posté Eh bien tous les mois Une photo Avec ça sur elle Donc un mois Avec une tenue Etc Et je me suis arrêtée Au 11ème mois Étant donné qu'au 12ème mois C'était son anniversaire Et que je faisais la séance photo Anniversaire Avec le gâteau Etc Donc voilà Ça s'est fini au 11ème mois Et bah C'était une petite page Qui se tournait quoi Parce qu'elle passait ses 1 an Après voilà Alors ça C'est des petits chaussons Que j'ai reçus à la naissance Pour Mila C'est une copine à moi Qui s'appelle Sarah Que vous avez peut-être Déjà aperçu D'ailleurs Dans les vlogs Même si vous savez très bien Je filme pas vraiment Mes amis Parce que j'ai pas envie De les exposer C'est pas leur choix C'est le mien Donc voilà C'est des petits chaussons Comme ça Qui sont trop mignons Et je pense Qu'ils sont faits main Par une créatrice Mais je saurais plus vous dire C'est la marque Elsa Voilà C'est noté en dessous Elsa Je pense qu'elle se retrouve Sur Instagram Ils sont trop trop mignons Ça pareil C'est aussi Sarah Qui me l'avait fait Cette fois-ci elle-même Tout est un peu chiffonné Faites pas trop attention Voilà Elle m'avait fait sa main C'est un petit bavoir Trop mignon C'est vraiment les bavoir Pour les Bah pour les Tout petits bébés Alors ça C'est le tout premier bonnet Que Mila a mis Il faut savoir Quand vous êtes à la maternité Vous avez besoin de ramener Bien sûr des petites tenues Minuscules Quand je dis petites tenues C'est vraiment des petites tenues Comme ça Et des petits bonnets Vraiment pour Bah dès que vous avez accouché En fait On l'habille en vitesse Pour pas qu'il ait froid Et on lui met ça sur la tête Déjà bah ça leur fait du bien Parce qu'ils ont été enfermés Dans une petite bulle Du coup ça leur fait du bien D'être bah voilà D'être coucounés on va dire Et du coup bah ça C'est son tout premier bonnet D'ailleurs Vous voyez peut-être pas Il y a des petites taches jaunes Etc Parce que bah Il y avait des petites traces De sang encore Voilà Bah c'est trop mignon En plus ça sent bon Ça sent Je sais pas vous dire Mais ça sent Ça sent le bébé en fait Alors ça c'est aussi Des amis Toujours Qui me l'ont offert Donc c'est toujours Un pyjama de naissance Comme vous pouvez voir C'est vraiment tout minuscule Franchement au bout de deux ans Comme ça on se rappelle plus Que c'est si petit Et bah il est trop mimi Alors toujours dans cette De boîte J'ai cette petite robe Qui m'a été offerte Par mimiqueur Sur instagram C'est aussi une copine D'instagram Bah qui m'avait fait ce cadeau Et elle fait sa main Donc je sais pas si vous voyez Le truc de dingue C'est vraiment Très 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 joli Et bah voilà J'avais trouvé ça Super intentionné Aussi Je ne trouve plus mes mots Il est passé 22h Je suis un petit peu fatiguée Donc mimiqueur Si tu repasses par l'un de ces jours Bah encore merci pour ça Parce que ça m'avait vraiment fait super plaisir Pareil une petite robe Faites main Cette fois-ci Par Les parents Si je ne dis pas de bêtises Du beau-père d'Alex J'espère que je ne me trompe pas Et que c'est bien ça Voilà Elle est trop belle aussi Et c'était aussi fait main Super jouie Alors bien sûr J'ai plein de petites choses ici Ce sont des petits Des petits chaussons Qui ont été faits par l'arrière-grand-mère De Mila Donc la grand-mère d'Alex Que vous voyez de temps en temps Dans les vlogs Donc elle m'avait fait Elle a plein de problèmes aux mains Mais elle m'avait dit Si je te ferai des chaussons Il n'y a rien à faire Elle m'avait fait Plein de petites paires de chaussons Comme ça Trop mimi Donc ça c'est vraiment des souvenirs Que je lui garde aussi Première paire de chaussons Tout simple En espèce de doudoune Donc ça elle les a mis hyper longtemps Parce qu'ils étaient quand même assez grands Mais je lui mettais au-dessus du pyjama en fait Donc vous avez déjà des pyjamas à pied Et je lui mettais ça au-dessus des pyjamas Et ça aussi ça sent Ça sent Mila en fait Je ne vais pas vous expliquer Ça sent trop bon Voilà C'est la grand-mère d'Alex Qui l'a fait aussi Donc je pense qu'elle a acheté la C'est une Quelque chose pour la sécher Donc une serviette pour les tout-petits Vous savez avec ça pour la tête Et elle lui avait fait ça Donc elle avait noté son prénom Et tout Avec le petit trèfle Parce que voilà Et sa date de naissance Parce qu'elle est super Voilà super à fond Avec les trèfles Pour la chance Etc Le trèfle à quatre feuilles Alors j'ai deux choses Un peu plus particulières Je ne suis pas certaine De vous les montrer Je vais vous les montrer de loin J'ai le cordon On va dire L'espèce de bout de nombril C'est un petit peu bizarre Donc il est dans ma main Je vous le montre de loin Parce qu'en fait ça sèche Et c'est un peu noir de sang Donc ça c'est quelque chose Que je mets dans une toute petite boîte En plastique Et que je garde Vous avez trouvé ça peut-être dégueu Mais moi c'est quelque chose Que je garde Et ma maman Elle a gardé le mien Donc voilà Moi c'est quelque chose Que je garde en souvenir Donc c'est un morceau En fait Une espèce de morceau De cordon ombilical Qu'on coupe de votre ventre Au bébé Et j'ai gardé ça Donc bien sûr Ça c'est mon test de grossesse Avec lequel J'ai su que Que c'était la bonne Que c'était bon Qu'il y avait les deux traits Et que donc J'étais bien enceinte Et voilà Il était rose ce test C'était un signe J'aurais dû voir Les signes annonciateurs Que c'était une fille Donc voilà J'ai fait le tour De ce qu'il y avait Dans cette boîte Je vais essayer De tout remettre dedans Comme je peux Mais je vais clairement Voilà il y a ça Qui va dans sa boîte A souvenir C'est son plâtre Donc voilà Il faut vraiment Que je prenne une autre Une autre boîte Parce qu'elle est archi remplie Celle-ci Ça passe plus quoi C'est beaucoup trop petit Donc je vais chercher Une autre chouette boîte J'espère que ça vous a plu Que je vous montre tout ça Ça tombe vous n'en avez rien à faire Voilà Bon bah avec tout ça J'ai absolument pas rangé mon dressing Non mais c'est pas que c'est pas rangé Vous voyez Bon là il y a un petit peu de bazar Parce que c'est ce que j'ai sorti De la machine tout à l'heure Mais voilà Ça a l'air rangé comme ça Mais c'est le bazar Donc c'est à dire Qu'à chaque fois que je cherche Quelque chose là-dedans Déjà il y a les trois quarts Des trucs que je ne mets pas Il y a plein de choses Que je reçois en partenariat aussi Donc vous savez très bien Au niveau des fringues Au niveau des produits de beauté J'avais bien ralenti Les partenariats Mais au niveau des fringues J'ai toujours beaucoup de mal Parce que je suis complètement Passionnée de fringues Du coup quand on me propose Des trucs super jolis Je n'arrive pas à dire non Et je me retrouve avec Des tonnes et des tonnes De vêtements Et il faut vraiment Que je fasse Un tri Et je ne sais pas trop Ce que je vais faire Je cherche une idée J'ai vu des américaines Il me semble Elles font gagner Elles font gagner Des choses de leur dressing A leur abonné Il me semble Je ne suis pas certaine Mais il me semble que c'est ça Et il faudrait que je regarde Un petit peu Comment elles s'organisent Parce que ça pourrait être Plutôt cool A part ça pour continuer Dans le blabla Est-ce que vous partez en vacances ? Que ce soit dans les mois à venir Enfin cet été ou autre Est-ce que vous partez en vacances ? Parce que nous logiquement On part à Saint-Martin Pour un booking DJ Mais c'est carrément pas encore confirmé Donc si ça ne se fait pas On partira pas du tout en vacances C'est pas dramatique On part pas en vacances chaque année Nous donc on a l'habitude De ne pas partir en vacances tout le temps On a fait pas mal de jolis voyages Justement ces 2-3 dernières années On a eu de la chance Donc voilà Mais si on ne part pas à Saint-Martin Il y a quelque chose que j'ai envie de faire Depuis très très longtemps De visiter etc C'est Cuba Et à Cuba il y a aussi un truc Qui s'appelle la baie des cochons Ça porte peut-être un autre nom Mais vous savez que vous avez des petits cochons En liberté en fait Qui nagent dans la mer etc Enfin à Cuba il y a plein de trucs à visiter De toute façon hyper intéressant Du coup j'aimerais aller à Cuba Mais ce ne sera pas cette année Étant donné que cette année On se focalise à fond sur notre maison Tout ce qu'on a C'est tout pour notre maison Donc on a beaucoup de travaux à faire etc Donc on ne partira pas cette année Mais pourquoi pas l'année prochaine Partir là-bas Donc voilà Est-ce que vous vous partez en vacances ? Est-ce que vous connaissez Cuba ? Et si oui Est-ce que vous avez des bons plans ? Ou des choses à visiter absolument là-bas ? C'est un voyage qui se prépare quand même assez à l'avance Donc tous les conseils sont bons à prendre Voilà J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu N'hésitez pas à le liker comme d'habitude Si ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait Et puis moi je vous dis à demain Un gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz